Bonjour à tous, c'est Dilomine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Dark Crystals. Mais qui est donc cet énergumène que vous avez vu à la fin de l'épisode précédent ? Si vous pensez que je vais vous le dire maintenant, il va falloir attendre la cinématique de fin. Aujourd'hui, on va s'occuper un peu de la vie sociale de Noom. Ça y est, on sent qu'elle prend un petit peu confiance. Et d'ailleurs, elle s'est inscrite à un groupe de jeunes de Copperdale. Alors jeunes, tout est relatif. La vingtaine, pas des ados, on s'entend. Et comme on est vendredi, on va démarrer une réunion après sa journée de travail et voir un peu comment ça va se passer. Ok, donc on est arrivé au Mont Komorebi, puisque dans ce groupe, le point de ralliement est forcément un bar à cocktail, il me semble. Donc on a atterri ici. Noom a décidé de commander pour le groupe. Et puis on va discuter un petit peu avec chacun, faire connaissance avec tout le monde et voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'elle va bien s'entendre avec tout le monde ou est-ce que... Seulement avec quelques-uns, je ne sais pas. Nous verrons bien. On va commencer avec Esther qui est juste à côté de nous. On va discuter des centres d'intérêts et on va faire connaissance avec elle. Je crois qu'on avait déjà commencé à faire connaissance avec la dernière fois. Parce que tout le monde était venu pour le repas de gratitude. C'est pas Candy Bear que je vois ? Non, c'est pas Candy, ça. C'est qui ? C'est Cécile. J'ai eu peur, je me suis dit, attendez, c'est Candy Bear et elle est enceinte. Quoi ? Parce qu'on ne sait toujours pas où on est à Rasgothra d'ailleurs avec Candy. Je pense qu'on va aller regarder ça après. Alors, faire connaissance, je ne l'avais pas vu mais en fait il était juste là. Mais pourquoi notre mère est là ? Mais vas-y ! Ok, t'es gentille et tout ça mais juste rentre chez toi. Laisse-nous tranquille. Elle est bienveillante. Elle a l'air grave heureuse Joy mais attendez, du coup on va faire connaissance avec elle. Se renseigner sur la carrière et faire connaissance ici. Coursière assermentée à cet endroit. Waouh ! Ah ouais, quand même ! Et elle est ambitieuse. Et ben dis donc ! Et Jordan, qu'est-ce qu'il fait dans la vie de Jordan ? Se renseigner sur la carrière. Et ici on a Ailey. Que fait-elle dans la vie ? La Shéa. C'est un joyeux brouhaha, j'espère que ça ne vous casse pas les oreilles. J'ai trop envie de savoir ce qu'il en est avec Kandiber et Rasgothra. Oh, bonjour ! C'est Semaj. Alors, que fait ces mages de sa vie ? On a pas se renseigné, on s'est déjà renseigné sur sa carrière à lui la dernière fois ? Attendez. Oui, il est jardinier. Plante et pétale par Patrick. Est-ce que pour Shea on sait ? Ah oui, c'est vrai. Shea, il est médecin. Ailey, elle est maître nageuse. Jordan, il est e-sportif professionnel. Joy, du coup, elle travaille dans le juridique. Et Esther, elle est influencime. Je crois que tout ça, on l'avait déjà vu dans le dernier épisode. Mais c'est pas grave. Oula, où est-ce qu'ils vont tous ? Que vont-ils faire ? Il n'y a pas quelque chose où on peut jouer ? Sinon, il y a ça là. Alors, raconter des blagues ? Je ne sais pas. C'est dommage, il n'y a pas de jeu, rien. Alors, c'est pas moi qui ai décidé. C'est le jeu qui nous a emmené complètement par hasard ici. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a ? Sensation agréable du nectar enjôleuse. Ah bon ? Ah bon ? Ah mais... Notre frère est ici aussi. Alors par contre, il est ici. Est-ce que cette personne l'accompagne ? Est-ce qu'on peut savoir ? Par connaissance. On ne peut pas savoir s'il est célibataire ou pas. Genre, coucou tonton, alors, en fait, avec cette petite dame, ça en est où ? Discuter de l'idée d'agrandir la famille. Je ne sais pas si c'est pour nous ou si c'est pour son oncle. Hein ? C'est un fan, mais c'est son fils. D'accord. Oh, bah dis donc, ça a l'air de bien s'entendre ici. On va arrêter de raconter des blagues parce que de toute façon, ça ne sert à rien. J'aimerais bien voir si ton oncle est avec Candy. Comment on peut savoir ça ? Je ne sais pas. Pourquoi pas. On ne peut pas savoir, genre, s'il est avec un partenaire. Oncle, ami, conseil, amico, mais on ne sait pas. Bon, j'essaierai de passer vite fait pour savoir ce qu'il en est. Alors, on en était où ? Anaya, elle ne fait pas partie de notre truc, mais pourquoi pas, de notre bande plutôt que de notre truc. Juniper, mais Juniper, on n'a pas beaucoup parlé avec elle, je crois. Ça a renseigné sur la carrière. Oula, ça fait beaucoup de câlins à Jordan. Dis donc les deux, là. Dis donc. Là-bas aussi, ça a l'air de bien s'amuser. C'est qui ? C'est Cher et Esther. Ça sent des couples qui se forment, je crois. Ah non, elle discute. J'ai fait crac crac. Ah bah oui, je pense qu'on le voit bien. Je suis certaine qu'elle est enceinte. Ok. Ah oui, il sert la main de tout le monde. Amas, elle est partie, on ne pourra pas savoir. Tiens, Hailey, est-ce qu'on a fait connaissance avec elle ? Faire connaissance. Oh, on ne peut plus faire connaissance avec cette personne-là. Ok. Elle est amatrice d'air. Bon, tout le monde est un peu fatigué. Je suppose qu'il va falloir mettre fin à la réunion. Oh là là, Hailey est enjôleuse. Avec qui elle est enjôleuse ? Mais nous aussi, on est enjôleuse. Mais avec qui ? Avec lui ? Pour de vrai ? Attendez. Oh, oui, effectivement. Mais quoi ? Ok. Est-ce qu'avec les autres ? Attendez. Ok, pas avec elle. C'est Cécilie, qui je pense, est enceinte. Basic, donc pas avec elle non plus. Ensuite, on avait Esther. Ouh, là aussi. Ensuite, il y avait Shea. Sans plus. Ok, Thierre. Et Jordan. Oh là là, Jordan aussi. Et Joy. Ok, Thierre aussi. Il y a du potentiel. Alors, je ne pensais pas à ça, mais finalement, je m'en rends compte qu'il y a du potentiel. Mais elle aussi, elle est enceinte. Ok, alors, vous savez quoi ? Tout le monde est un peu fatigué. Je pense qu'on va arrêter la réunion ici. Et je vais passer vite fait, voir au niveau de Raskotra. S'il est avec Candy. Et ensuite, on reviendra sur nous. Alors, je suis venue voir Raskotra. Et qu'en est-il avec Candy ? Oh, oui, intérêt réciproque. Mais genre, pour de vrai. Basic looking. Oh, bébou. Mais attendez. Envoyer un SMS de bonheur. Peut-être pas. Aussi. Je ne sais pas. A cette heure-ci, je ne sais pas trop quand même. Je ne sais pas trop. Je pense qu'elle dort. Je ne suis pas certaine qu'elle ait très envie de recevoir un SMS. Mais pourquoi ? Oh, mais attendez. Oh my... Je ne fais pas plus. Quoi ? Je vais aller voir du côté d'Esther. Oh my god. C'est le côté d'Esther. Et pour voir... Oh, oui. Pour de vrai avec Raskotra. Alors qu'il était censé aller avec Candy Bear. Mais non. Incroyable. Mais what ? Ce n'était pas prévu, ça ? Intérêt réciproque. Oh là là. Bon, je vais laisser voir ce que ça donne. Et on verra dans le prochain épisode comment ça aura tourné. Et on va retourner auprès de Noom. Ok, alors du côté de Noom, on a dit... Oh, il y a un enfant. Hop là. On a dit qu'il y avait... C'est mage, je crois. C'est mage et Jordan, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est mage, Jordan ou Esther. Sachant que Esther a actuellement commencé une relation avec Raskotra. Qui est donc l'oncle de Noom. Dites-moi dans les commentaires avec lequel d'être roi. Ça vous dit qu'on essaie d'aller un peu plus loin que juste de l'amitié. Ce n'était pas prévu. Mais vu ce qui se passe, je serais très curieuse de voir comment ça évolue. Et puis, nous, on va rentrer à la maison Vuleur. Est-ce qu'elle bosse demain ? Elle s'enjaille de ouf. Non, ça va. Elle est en week-end. Mais on va quand même rentrer à la maison Vuleur. Noom et sa famille sont confrontés à un défi inattendu lorsque Félix, le mystérieux sorcier, révèle ses véritables intentions. S'emparer de la grille de cristaux lunaires pour ses dessins maléfiques. Déterminés à protéger leur ville et leur découverte, Noom, Devine et Rasgothra unissent leurs forces pour contrecarrer les plans de Félix. Pendant ce temps, Noom cherche des conseils pour améliorer ses compétences en gemmologie et rencontre un mentor inattendu. Vladislos Straud, un vieux vampire respecté dans la communauté surnaturelle. Bien que son apparence puisse être intimidante, Vladislos se révèle être un maître bienveillant et sage, prêt à partager ses connaissances avec la jeune vampire. Sous la tutelle de Vladislos, Noom gagne en confiance et en compétences, se rapprochant ainsi de son objectif de devenir une véritable experte en bijoux. Mais alors qu'elle progresse dans son apprentissage, elle découvre que Vladislos a des motivations cachées et qu'il pourrait ne pas être aussi bienveillant qu'il le prétend. Déchiré entre sa gratitude envers son mentor et son devoir envers sa famille, Noom doit faire un choix difficile. Continuer à suivre les enseignements de Vladislos au risque de trahir sa famille ou se tourner vers ses proches pour les aider à affronter la menace imminente de Félix. Sous-titrage ST' 501